Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode consacré à l'histoire de la médecine. Lors du premier épisode, nous l'avons vu, la pratique de la médecine peut prendre diverses formes. Du chamanisme aux médecins plus pragmatiques, du service public aux prestations payantes et souvent inaccessibles, les méthodes évoluent et les systèmes qui les entourent aussi. Découvrons donc ensemble comment la médecine a évolué du Moyen Age à nos jours. Dans la première partie de l'épisode, j'ai conclu sur le fait que Claude Gallien, un des plus formidables médecins de son temps, a accompli un travail monumental en médecine mais que la plupart de son œuvre disparaît lors de la chute de l'Empire romain d'Occident. Ce travail est en réalité préservé par l'Empire romain d'Orient qui traduit ces textes qui finiront par réémerger au XIe siècle en Europe. On a donc en Europe une perte brutale de patrimoine qui va pousser le développement médical vers le monde arabe tandis que sur notre continent il va stagner pendant relativement longtemps. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, des incidents éclatent dans les anciennes régions de l'Empire. Des problèmes administratifs, politiques, culturels, religieux engendrent conquête et reconquête des territoires, mélangent des populations et des langues, celtes, germaniques, etc. La plupart des textes médicaux ne sont donc pas traduits pour être transmis à ces populations. A ce manque d'informations s'ajoute la réémergence de la médecine traditionnelle des peuples présents, comme les celtes avec leurs druides, et c'est ce mélange qui fait que l'on retourne à une médecine un peu bancale et mystico-religieuse. Les seuls vrais garants de l'ancienne médecine, ce sont les moines qui n'ont pas beaucoup de matériel pour travailler et qui font avec les moyens du bord. D'ailleurs, même si les abbayes sont souvent en concurrence les unes avec les autres, les moines arrivent à se fédérer autour de cette transmission du savoir et échangent puis copient le peu d'ouvrages qu'ils ont à leur disposition. C'est dans ces monastères que se développent des jardins médicinaux où les moines font pousser des herbes et des plantes afin de préparer des potions et des remèdes pour soigner les malades. Pour l'anecdote, ces jardins permettent aussi aux frères de fabriquer des liqueurs qu'ils qualifient volontiers de liqueurs médicinales. Pour certains, cela représente même une grosse source de revenus. Enfin bref, même si des initiatives existent au 10ème et surtout au 11ème siècle, globalement on stagne un peu en Europe. Pendant ce temps, les arabes, qui ont repris le flambeau de la médecine lors de la chute de l'Empire romain d'Occident, s'appuient sur les textes d'Hippocrate et de Gallien pour développer leurs pensées. Pendant quelques siècles, ils travaillent d'arrache-pied et améliorent considérablement la médecine dans tous les domaines, n'hésitant pas à réfuter certaines thèses des deux paires de la médecine comme la fameuse théorie des humeurs qui est écartée pour en développer de nouvelles. C'est le début de la méthode expérimentale, on analyse, on teste, on reteste une solution, encore et encore jusqu'à confirmer une hypothèse. Au 10ème siècle, Avicenne, un médecin persan, écrit deux livres de référence qui ont une énorme influence sur la médecine arabe mais aussi occidentale quand ils sont traduits un peu plus tard. Ces deux livres sont le Canon de la médecine écrit en 1020 et le Livre de la guérison écrit courant 11ème siècle et servent de base pour l'enseignement de la médecine en Europe jusqu'au 17ème siècle. La méthode expérimentale, Avicenne l'utilise couramment et il met en place des essais cliniques sur des patients afin de déterminer des traitements efficaces. Il introduit énormément de nouveautés dans la pratique de la médecine comme la mise en quarantaine pour certaines maladies, décrit précisément des MST et découvre entre autres l'existence des bactéries. Il est donc une des figures majeures de la médecine et il n'est pas le seul puisque pendant cette période de grandeur arabe il y a de nombreux médecins qui innovent en chirurgie, en ophtalmologie, en psychologie aussi et qui développent plein d'outils et d'instruments comme la seringue à injection. Ces progrès permettent notamment de mettre en évidence la présence d'un système immunitaire chez l'homme et de micro-organismes qui déclenchent ou transmettent des maladies. Pour résumer, comme je l'ai dit au début de cette partie, si pour les européens ça stagne, pour les arabes c'est tout le contraire. La question qu'on se pose alors c'est comment se savoir, arabe s'est-il transmis en occident ? C'est en fait assez simple puisque ce sont des hommes qui dédient une grosse partie de leur vie à la traduction des ouvrages arabes vers le latin principalement afin de propager cette culture médicale. On peut par exemple citer Constantin l'Africain qui traduit au XIe siècle beaucoup de petits manuels mais aussi et surtout un ouvrage du célèbre médecin Ali Abbas écrit un siècle plus tôt et qui s'intitule le livre complet sur l'art médical. Livre qui n'est rien de moins qu'une des premières très grosses encyclopédies arabo-musulmanes dédiées à la médecine. C'est le travail de traduction et formidable car il permet une transmission du savoir, il y a tout de même beaucoup de problèmes qui se posent dans ces traductions. En effet les textes traduits sont des textes en arabe qui sont déjà simplifiés pour les besoins de l'encyclopédie donc on perd déjà en précision. Au delà de ce problème venant de la source, Constantin lui-même simplifie les discours tenus pour transmettre l'information en latin. On peut également ajouter à tout ça le fait qu'une bonne partie de la médecine arabe s'appuie sur des textes grecs. On a donc des textes en grec qui sont traduits en arabe puis en latin pour être accessible en Europe. Ces traductions successives posent des soucis de compréhension et de contradiction dans certains ouvrages de Constantin et malheureusement tout ça dilue au moins en partie la portée des informations originales. Enfin le dernier point qu'il faut soulever sur ces traductions c'est qu'elles ne se basent pas sur les plus grands textes de la tradition médicale arabe. Avicenne qu'on a cité tout à l'heure ne fait par exemple pas partie des traductions de Constantin, ce qui est tout de même bien dommage. En revanche un certain Gérard de Crémonne au XIIe siècle traduit certains livres du célèbre Avicenne et de beaucoup d'autres médecins inondant littéralement l'occident de ce savoir médical. Il va même jusqu'à chercher les anciens écrits grecs de Galien pour les traduire directement en latin s'affranchissant ainsi des problèmes de traduction et d'interprétation. Grâce à des hommes comme Constantin l'Africain ou Gérard de Crémonne entre autres traducteurs, on arrive donc à retrouver en Europe de façon plus ou moins fidèle la vieille médecine antique et quelques ajouts arabes. Et pour reconstituer tout ce savoir, il faudra près de 200 ans au traducteur jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Il faut bien avoir en tête que tout cet apport scientifique qui arrive en Europe provoque une véritable prise de conscience. Des écoles de médecine s'ouvrent un peu partout, la première et la plus connue étant celle de Salaire dans l'Italie, qui est en fait un hôpital qui, construit entre le VIIe et le IXe siècle, est progressivement transformé en école aux alentours du XIe siècle. Cette école est un peu particulière puisque ses élèves et ses professeurs forment une population extrêmement hétéroclite qui viennent d'horizons différents et qui pouvaient donc analyser et comparer les différentes méthodes et pratiques de la médecine. De nombreux textes sont traduits au sein de l'établissement et des livres originaux résumant les nouveaux courants de pensée en médecine sont écrits. La légende veut même que l'école est créée par un juif, un arabe, un grec et un latin. On se croirait presque à Poudlard. Ce qui est également important dans cette école, c'est le fait que les femmes peuvent non seulement apprendre mais aussi enseigner. Et ça, ce n'est absolument pas anodin. Salernes est la première école de médecine en Europe, mais sûrement pas la dernière puisqu'elle va ouvrir la voie à de nombreux autres à travers toute l'Europe. En France, deux grandes universités de médecine sont créées, celle de Paris et celle de Montpellier, créée au XIIIe siècle. Avec toute cette effervescence, on commence à mieux comprendre les maladies, néanmoins les progrès dans les traitements ne sont pas vraiment flagrants. En revanche, la chirurgie progresse plutôt bien et à partir du XIVe siècle, on commence à autoriser les écoles à pratiquer la dissection sur corps humain. On en livre d'abord un puis deux parents à l'université pour faire quelques démonstrations mais il faudra attendre encore quelques années avant de voir cette pratique exploser permettant au passage de gros progrès en anatomie. Si la plupart des médecins se basent surtout sur les écrits de Gallien pour pratiquer, à partir de la moitié du XIVe siècle, ces principes sont remis en cause avec l'arrivée de la grande peste noire qui tue un tiers de la population européenne et contre laquelle les enseignements de Gallien et d'Hippocrate par la même occasion ne font pas spécialement mouches. On voit donc se développer des dispositifs de prévention sanitaire pour renforcer l'hygiène et la propreté des villes pour limiter les risques de propagation des épidémies. On remet également en place la quarantaine que les arabes pratiquaient déjà à l'époque. Il est pertinent de préciser qu'à partir du XIIe siècle et de l'explosion des apprentis médecins, l'église interdit progressivement à Séboine d'exercer la médecine dans les villes pour se concentrer sur la campagne estimant que la plupart des médecins sont plus qualifiés pour la tâche. Même si dans les faits cela prend du temps pour être appliqué, on voit une séparation du religieux et du scientifique qui refait progressivement son apparition et qui permet aux mentalités d'évoluer. Pour résumer, le Moyen Âge n'est donc pas une période totalement figée pour la médecine puisqu'il y a des évolutions dans les pratiques mais aussi dans les institutions avec la création d'hôpitaux. Cette évolution se manifeste également à travers les différents courants de pensée en médecine où à la fin du Moyen Âge elle s'affronte comme celle de la pensée héléniste qui défend Gallien et Hippocrate et celle de la pensée arabisante qui défend les progrès et les influences arabes. Il faut cependant attendre la renaissance pour avoir un véritable renouveau de la médecine et de sa pratique. A partir du XIVème siècle, nous l'avons dit, on peut voir quelques timides dissections qui commencent à faire leur apparition mais c'est au XVème siècle que se développe une école d'anatomie sur Paris et en 1531 est nommé le premier professeur d'anatomie Jacques Dubois. Jacques Dubois qui va multiplier les dissections devant ses élèves et qui va découvrir pas mal de petites choses à l'encontre des préjugés hérités de Gallien. Mais ses engagements ne suffisent pas à un de ses élèves qui va reprendre le flambeau pour aller plus loin, le célèbre André Vézal. Il continue non seulement les dissections en allant plus en profondeur et en exploitant chaque cadavre au maximum jusqu'à ce que la chair trop pourrie ne permettent plus de pratiquer correctement mais il développe aussi de nouvelles techniques de chirurgie qui vont révolutionner ce petit monde et faire de la chirurgie qui est dévalorisée depuis des siècles une discipline à part entière. On peut d'ailleurs peut être attribuer une partie de son succès au fait que Vézal enseigne à l'université de Padoue qui dépend de Venise qui à l'époque se détache de la religion et permet une plus grande liberté dans l'approche scientifique. Il collabore avec d'autres chirurgiens tels que le célèbre Ambroise Paré, le premier vrai chirurgien français, avec qui il tente son succès d'opérer Henri II quand ce dernier se prend un bout de lance dans l'oeil. On peut considérer qu'à la fin du XVIe siècle il y a un tel engouement pour l'anatomie qu'on en sait déjà beaucoup. C'est vraiment un des piliers de la médecine qui vient d'être posé. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les médecins s'attellent à une autre tâche, l'étude de la mécanique du corps, autrement appelée la physiologie. En effet on sait ce qu'il y a dans notre corps, mais comment ça marche, comment ça s'articule entre tous les organes, ça on ne le sait pas encore. De nombreuses expériences sont donc tentées et des vivisections sur des animaux sont pratiquées. Pour éclairer votre lanterne, la vivisection c'est une sorte de dissection mais sur un être toujours vivant. Si cela peut paraître très cruel, ça permet néanmoins de mettre en évidence le système de la circulation du sang et le rôle du coeur. Cette découverte, c'est William Harvey, un médecin anglais, qui l'a fait en 1628 et qui vient mettre un coup fatal à la théorie principale d'Hippocrate. Les débats et les scissions au sein du corps médical s'en trouvent renforcées mais on finit par admettre que Harvey a raison. D'ailleurs en France, Louis XIV coupe carrément court au débat puisqu'il impose que cette théorie de la circulation du sang soit enseignée dans les écoles de médecine. Et ça n'est pas la seule intervention de Louis XIV dans le domaine de la médecine en général puisque c'est lui qui est à l'origine de la construction de grands hôpitaux dans chaque ville en France et ça c'est pas rien. Le XVIIe est un siècle d'effervescence qui voit des progrès dans beaucoup de domaines que ce soit la physique avec Newton, l'approche philosophique avec Descartes ou l'astronomie avec Galilée. Ce Galilée est un des potentiels inventeurs d'un appareil qui va complètement révolutionner la compréhension de notre monde, le microscope. En effet si l'astronome est plutôt habitué à scruter le ciel, on raconte qu'un jour il a l'idée d'inverser le processus pour regarder l'infiniment petit et qu'il est assez étonné du résultat. On peut le comprendre puisque dans les années suivantes et grâce à un autre médecin qui améliore le microscope et dont je n'arrive pas à prononcer le nom, on observe les microbes mais on découvre aussi les globules rouges, les cellules, etc. C'est le début de la bactériologie, de la microbiologie et bien d'autres encore. Notre corps est donc de moins en moins un mystère pour nous mais il manque encore quelque chose pour que la médecine soit vraiment efficace. Des médicaments qui permettent de soigner vite, bien et surtout en masse. Il y a donc quelques essais en chimie mais pas grand chose de concluant. Cependant il y a toujours des épidémies et les médecins cherchent des solutions pour contrer ce mal qui fait des milliers de victimes. Au 18ème siècle est donc importée en Europe une ancienne technique qui peut remonter suivant les sources jusqu'au 11ème siècle en Chine, la variolisation. Il s'agit en fait des premiers vaccins où pour lutter contre la variole par exemple, on met en contact un patient sain qui n'est pas atteint par la maladie avec du pus d'une personne infectée. Si dans 1 ou 2% des cas cela entraîne la mort du patient sain, dans la grande majorité ça lui permet de développer une immunité à la variole. Ces procédés de vaccins sont par la suite améliorés par exemple par Louis Pasteur qu'on connait bien dans notre pays pour avoir inventé le vaccin contre la rage et fait le lien entre la maladie et les micro-organismes. Au 19ème siècle, on arrive à une vraie professionnalisation des médecins. Avant cela, les étudiants en médecine ne pratiquent pas beaucoup et sont surtout gavés de théories. On leur montre bien sûr du concret avec des démonstrations mais pas beaucoup de pratiques. En France, on oblige donc les étudiants en médecine à faire une sorte de stage en hôpital pour acquérir une expérience, se faire la main sur du concret, avant de pouvoir prétendre au titre de médecin. Et pour devenir médecin ça a l'air de rien mais à partir de cette époque il faut un diplôme de médecin. Il y a également une certaine amélioration de la pratique de l'obstétrique qui remonte bien avant le 19ème siècle mais qui est démocratisée en France avec des médecins hommes qui gèrent beaucoup plus l'accouchement auparavant assuré par des femmes. C'est d'ailleurs au 18ème siècle qu'Angélique Ducoudray, une sage-femme, devient la première professeure des sages-femmes et contribue énormément à l'amélioration des conditions d'accouchement. Enfin bref, c'est au 19ème que sont construites les premières maternités et ça aussi c'est une révolution même si les femmes préfèrent encore accoucher chez elles puisqu'étrangement le taux de mortalité à l'hôpital est assez élevé. Certaines personnes se penchent alors sur ce problème comme le médecin Ignace Semmelweis qui s'aperçoit qu'en se lavant les mains avant d'accoucher à une patiente, les résultats sont très bons et les taux de mortalité chez la mère chutent grandement. Il fait donc la promotion de sa découverte et bientôt la pratique se répand dans beaucoup d'autres domaines comme la chirurgie par exemple. Cette découverte couplée avec l'invention de l'antiseptique va sauver beaucoup de vies. Ce qui est également, c'est l'apparition d'une vraie anesthésie. Avant le 19ème siècle, il existait bien entendu des méthodes pour soulager la douleur mais rien de très efficace est totalement sûr. Vers la moitié du 19ème siècle, l'éther est utilisé pour endormir le patient afin de l'opérer et ça c'est une énorme avancée autant pour le patient qui ne ressent pas la douleur pendant l'opération que pour le médecin qui est plus tranquille pendant qu'il fait ses affaires. La fin du 19ème siècle est marquée par la découverte de la radiologie qui permet d'identifier plus facilement une fracture et le début du 20ème siècle voit une stagnation globale des progrès en médecine. Il faut attendre les années 30 et 40 avec l'invention et l'utilisation de la pénicilline par le médecin Alexander Fleming pour découvrir les bénéfices du premier antibiotique. On arrive bien évidemment vers la fin de cette histoire de la médecine puisqu'à un moment donné il faut laisser du temps au temps pour pouvoir analyser ce qu'il s'est passé, ce qu'on a fait comme progrès et éviter de dire des bêtises. Ce qui est sûr c'est que la seconde moitié du 20ème siècle a marqué pas mal d'évolution y compris dans l'approche médicale où l'on utilise désormais la méthode scientifique pour guérir un patient et le traiter au mieux. Pour tout de même vous donner une idée de cette évolution de la médecine il faut garder à l'esprit que nous avons fait plus de progrès ces 50 dernières années que depuis le début de l'histoire de la médecine. On a inventé le scanner, l'échographie, on a fait beaucoup de progrès en pharmacologie et dans plein d'autres domaines. En chirurgie n'en parlons pas, on arrive aujourd'hui à transplanter des cœurs chez des patients qui je vous le rappelle étaient l'élément central de la vie et de l'âme il y a quelques milliers d'années. On commence aussi à développer des prothèses ultra performantes, des organes artificiels et j'en passe, bref on a fait des progrès incroyables. On a bien vu pendant ce résumé assez grossier de l'histoire de la médecine que de nombreuses théories se sont développées, que des pratiques se sont mises en œuvre et qu'elles ont été au fur et à mesure remplacées par d'autres théories, d'autres pratiques qui étaient plus efficaces. Alors même si on peut être tenté de dire qu'aujourd'hui avec tous les progrès qu'on a fait on n'avancera plus, il n'est pas impossible que dans quelques années et bien il y ait une nouvelle révolution médicale qui fait que dans un, deux, cinq siècles on se demande comment à l'époque dans les années 2000 on pouvait encore mourir d'un bête cancer. Enfin encore faut-il soutenir la recherche pour que ça arrive. Voilà les amis c'est fini, j'espère que ce gros résumé vous a plu, si vous avez des précisions à porter sur le discours, si vous avez des anecdotes à faire partager ou des points éventuellement que j'ai pu oublier, même dans d'autres pays, bah n'hésitez pas à les partager dans les commentaires parce que c'est fait pour ça. Encore un grand merci à tous et continuez de soutenir l'émission sur Tipeee et si le coeur vous en dit, je vous dis à la prochaine pour un peu d'Histoire, salut !